salut salut donc du coup là on va faire un petit truc c'est comme de modération comme le kick et le ban en soi c'est la même chose quasiment donc on va faire ça avec un petit salon de log donc là on va pas lancer les shards que les shards ça sert à rien quand on fait les tests on va juste non-mine.js je peux fermer là on va faire aussi c'est qu'on va mettre pas du coup dans la partie admin mais dans la partie modération hop et dans la partie modération on va faire le kick.js le kick du coup on fait un petit copier de coller de ça hop et pareil là je fais un petit copier de ça et je fais dans le ban.js je suis appelé ban ici hop et voilà et là normalement il ya plus de crash donc ça va donc on peut regarder la documentation de discord aussi du coup discord.js stack et là on regarde pour kick comment ça marche queen member.kick ok donc kick this member et on peut préciser une raison si on veut les raisons seront visibles du coup dans les logs du serveur donc après la raison elle est optionnelle il est ici optional voilà donc c'est très simple déjà on va faire en sorte que de récupérer la personne qui est mentionnée en fait du coup on va faire let user est égal à message.mention.users.first c'est écrit dans la documentation donc du coup c'est juste à regarder si vous ne croyez pas du coup déjà si il ya c'est pas d'utilisateur si la personne n'existe pas en fait il n'est pas mentionné on return en fait return c'est arrêter en gros ça arrête le processus et en tout temps ça envoie le dernier truc en fait et là c'est envoie message.tunnel.son veuillez mentionner une personne let user on peut faire aussi si c'est un id donc un id c'est forcément des numéros du coup on peut faire ça attend on peut faire du coup args 1 donc en gros si il n'existe pas on prend celui-là args 1 donc du coup là s'il n'y a pas de args 1 ou de personnes mentionnées hop il va nous dire ça maintenant veuillez mentionner une personne veuillez utiliser comme ceci plutôt et du coup là on peut mettre comme ça hop et là c'est click et base user present voilà donc maintenant qu'on sait que la personne elle existe on va fetch la personne du coup pour cela on peut faire let member pour récupérer le guild member parce qu'en fait on a bien vu que ça s'applique au guild member guild member c'est dans le serveur c'est pas le message.tor rien ok donc let member est égal à message.guild.member et du coup c'est user parce que user c'est déjà l'objet de la personne en fait on aurait pu faire également c'est message.guild.members.cache.find et là on aurait pu faire m m.id est égal à user.id on aurait pu faire ça aussi c'est pareil c'est juste que du coup c'est un peu plus long donc on en profite de faire un truc court donc du coup s'il est dans le serveur parce que c'est possible de mentionner quelqu'un qui n'est pas dans notre serveur aussi donc si il n'est pas dans le serveur c'est dire que ou alors c'est dire qu'il n'a pas la paire non plus de récupérer on return message.channel.send il n'est pas dans le serveur voilà et du coup maintenant on peut faire un member.kick et là on met la raison la raison la raison on peut la récupérer euh comme ceci attendez euh let reason est égal à args 0 lui c'est args 0 je prends args 0.slice et donc là ça va récupérer euh tout ce qu'il y a après le horizon imaginez que le mec il ait fait la commande euh du coup kick user machin truc le user du coup qui va être récupéré ici ça va juste être euh user du coup tac alors que là la raison ça va être euh machin donc donc voilà c'est juste ça euh du coup pareil si il n'y a pas de raison if euh user return message.channel.send est-ce que message.channel parce que c'est le channel qui où le message a été écrit on réponde dedans en fait euh veuillez mettre une raison euh donc voilà il n'est pas dans le serveur member.kick et du coup kick avec la reason non euh j'ai mis reason ou ouais reason ok ensuite une fois qu'il est kick on peut faire un euh là c'est une fonction fléchée avec une fonction vide et donc là du coup on peut dire euh message.reply pour mentionner la personne qui vient de kick la personne euh je viens de kick euh et du coup c'est user.tag ou user.username c'est comme vous voulez mais bon et là on peut faire un .coach c'est s'il n'a pas la perm du coup euh là il dit euh erreur hop euh console.log euh non pas je suis con un petit peu quand même on peut faire un console.error et du coup c'est l'erreur qu'il y a en haut qu'on récupère mais on peut également mettre ici message.reply euh je ne peut pas kick cette personne soit il a pas la permission de kick soit euh la personne est plus haute que lui ou du même grade que lui que le bot donc euh voilà là on va tester j'attends qu'il redémarre hop on s'en fiche de ça euh on va voir après là ce qu'on peut faire c'est qu'on va kick test tuto youtube alors là je fais kick test tuto youtube elle me dit je viens de kick test tuto youtube il est lancé deux fois ? euh ouais ok il est lancé deux fois c'est pour ça donc là j'ai arrêté le processus normalement vous en avez qu'un seul ok donc euh maintenant si je fais euh kick euh hop il vient de dire il n'est pas dans le serveur parce qu'en fait il le trouve pas voilà donc c'est juste ça en fait c'est assez simple euh du coup pour le ban bah vous allez exactement faire la même chose en fait hein vous faites vraiment un copier-coller de ça vous mettez dans le hop ici sauf que ici vous mettez ban à la fin en fait vous sélectionnez le kick vous faites ctrl D vous laissez appuyer et vous faites ban et hop du coup ça remplace partout ban voilà et c'est aussi simple que ça et c'est fini donc euh le tuto était assez simple quand même donc euh le prochain tuto sera un système de tickets qu'on va sortir que je sors demain 9h et après je verrai aussi pour utiliser d'autres api comme euh la météo ou les api fortnite euh on verra aussi euh comment créer sa propre api également donc toujours le lien du discord est dans l'inscription et euh il vous est juste à rejoindre et à proposer des idées de cours sur ce plus sur ce plus – Sous-titrage FR 2021